Vous avez fait votre choix entre la Sécurité sociale française et la LAMAL. Reste à faire votre déclaration. On vous aide à effectuer les bonnes démarches administratives selon votre situation. Vous avez opté pour le système français ou vous souhaitez y rester ? Voici les étapes à suivre. Sur ameli.fr, téléchargez le formulaire « choix du système d'assurance maladie ». En plus des rubriques 1 et 4, le travailleur frontalier suisse doit remplir la rubrique 2, tandis que le bénéficiaire d'une rente doit compléter le champ 3. En rubrique 5, cochez la case « Affiliation au régime français de l'assurance maladie » pour faire jouer votre droit d'option. Rassemblez ensuite les justificatifs. Selon votre situation, travailleur, pensionné ou de retour en France, vous devrez fournir votre contrat de travail suisse, à défaut votre dernier bulletin de salaire ou une attestation de votre employeur, l'attestation d'octroi de pension, à défaut votre attestation de rente, ou l'avis de départ de la Suisse, ainsi qu'un justificatif d'identité. Un extrait d'acte de votre naissance est aussi nécessaire si vous êtes né à l'étranger. Si certains membres de votre famille sont à votre charge et sans emploi, vous devez également transmettre une copie de votre livret de famille et le formulaire S3705 complété pour rattacher des enfants mineurs. Transmettez ensuite le formulaire et tous les justificatifs à la caisse d'assurance maladie de votre lieu de résidence. En plus de vous affilié au régime français, la caisse d'assurance maladie vous permettra d'obtenir votre carte vitale, une attestation de droit à la sécurité sociale, ainsi que votre carte européenne d'assurance maladie, qui garantit notamment la prise en charge de certains soins en Suisse. Si vous étiez déjà affilié au régime français, la CPAM se chargera des mises à jour pour prendre en compte votre statut de frontalier. Une fois ces démarches effectuées, si vous travaillez en Suisse, vous disposez de trois mois pour transmettre votre formulaire complété par la CPAM à l'assurance maladie suisse de votre lieu de travail pour les informer de votre affiliation. Si vous êtes pensionné, vous devez en revanche l'envoyer à l'institution commune LAMAL. Vous avez opté pour la LAMAL, l'assurance santé suisse ? Il est important d'en informer votre CPAM afin que vos soins reçus en France soient prises en charge par le régime français, mais également pour pouvoir disposer d'une carte vitale et d'une attestation de droit à la sécurité sociale. Sur ameli.fr, téléchargez le formulaire « choix du système d'assurance maladie » à compléter en veillant bien à cocher cette fois en rubrique 5 la case « affiliation auprès de l'assurance maladie suisse LAMAL » pour faire jouer votre droit d'option. Contactez la Sécurité sociale suisse afin qu'elle vous transmette une copie du formulaire S1 à joindre au document justificatif pour la CPAM. Ce formulaire complété par la CPAM doit être transmis à l'organe cantonal de votre lieu de travail si vous êtes travailleur frontalier suisse ou à l'institution commune LAMAL si vous êtes pensionné. Ça y est, vous avez fait le choix de votre régime de base. Pour le compléter et ainsi bénéficier d'une couverture optimale de vos frais de santé dentaires et optiques inclus, il est fortement recommandé de souscrire une complémentaire santé frontalier. C'est pourquoi, pour répondre à vos besoins spécifiques, Alptis a imaginé une complémentaire santé sur mesure qui permet le remboursement des frais de santé des deux côtés de la frontière pour vous et les membres de votre famille. Et ce, que vous soyez affilié LAMAL ou PUMA. Plus d'infos et devis en ligne gratuits sur www.alptis.org Alptis, ALPTIS ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada